Salut les amis, j'entends encore ma prof de maths Madame Martin me dire Ducré, soyez bon en maths, ça vous sauvera dans la vie. J'ai jamais pu prouver sa théorie, mais pour vous prouver quelque chose, j'ai décidé de me rattraper. J'ai fait mes recherches sur le coût soi-disant plus élevé des véhicules électriques. Et vous savez quoi ? Les gens font un mauvais calcul. Attention, démonstration, je vais me coller un 20 sur 20. Et pour valider mes calculs, je vais appeler mon ancienne prof de maths, Madame Martin. Bonjour Madame Martin, comment vous allez ? C'est Arnaud, ça fait un bail ? On dit ça fait longtemps Arnaud, toujours aussi libéré avec le français ? En même temps, vous étiez prof de maths. Et toujours aussi insolent. Je vois que ça vous fait plaisir de me voir. Je voulais vous confronter à un de mes raisonnements mathématiques et savoir ce que vous en pensiez. Vous savez bien que vos raisonnements mathématiques n'ont jamais dépassé les 5 sur 20. Non mais laissez-moi une petite chance. Si on prend une moyenne et si on considère qu'on garde son véhicule 7 ans, soit le coût d'un véhicule diesel réparti comme suit. Montant moyen d'achat d'un SUV, 27 650 euros, plus 20 pleins et l'entretien sur 7 ans, 11 732 euros, plus 250 euros de carte grise, 50 euros de malus, ce qui nous fait un résultat de 39 682 euros. C'est exact ? Oui, oui, ça doit être quelque chose comme ça. Ah non, 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 soyez précise Madame Martin. Ah oui, non, c'est exactement ça. Bon, maintenant, soit le coût d'un véhicule électrique réparti comme suit. Montant du cône électrique d'une puissance équivalente, 39 100 euros, plus 50 recharges électriques par an pendant 7 ans, 3500 euros, plus l'entretien, 132 euros par an, soit 924 euros, plus la carte grise offerte, moins le bonus écologique de 7000 euros, nous sommes sur un résultat de 36 524 euros. Vous êtes d'accord ? Oui, exact. Fantastique, Arnaud, vous calculez plus vite que la calculette. Oui, je sais, l'agente féminine dit de moi que je suis une machine. Bref, Madame Martin, nous sommes d'accord. Qui est le moins coûteux ? Sans appel le cône électrique. Exactement. Et encore, je n'ai pas intégré le stationnement la plupart du temps gratuit sur les places réservées, ni la prime à la conversion. Vous aviez raison, Madame Martin. Oui, les maths n'ont pas changé ma vie, mais ils m'ont quand même permis d'économiser 3000 balles. 3 158 euros, exactement, Arnaud. Soyez précis. En tout cas, pour ce qui est du coût plus faible de l'électrique, j'ai envie de vous dire, check... Et maths. Exactement.